La foi n'a jamais été sans adversaire. Pour moi, j'avais toujours appréhendé de me trouver à la naissance de quelque hérésie. Je voyais le grand ravage qu'avaient fait celles de Luther et de Calvin, et combien de personnes de toutes sortes de conditions en avaient sucé le pernicieux venin en voulant goûter les fausses douceurs de leur prétendue réforme. J'ai toujours eu cette crainte de me trouver enveloppé dans les erreurs de quelques nouvelles doctrines sans m'en apercevoir. Aussi, je me suis trouvé obligé très particulièrement de bénir Dieu de ce qu'il n'a jamais permis. Que les premiers et les plus considérables d'entre eux, les gens sénistes, que j'ai connus particulièrement et qui étaient de mes amis, aient pu me persuader leurs sentiments. Je ne saurais vous exprimer la peine qu'ils ont prise et les raisons qu'ils m'ont proposé pour cela, mais je leur opposais, entre autres choses, l'autorité du Concile de Trente, qui leur est manifestement contraire. Et voyant qu'ils continuaient toujours, au lieu de leur répondre, je récitai tout bas mon credo. Voilà comment je suis demeuré ferme en la créance catholique, outre que de tout temps et même dès mon bas âge, j'ai toujours eu une secrète crainte dans mon âme. Et je n'ai rien tant appréhendé que de me trouver par malheur engagé dans le torrent de quelque hérésie qui m'emporta avec les curieux de nouveauté et me fit faire naufrage dans la foi.